C'est maintenant la période des questions. La parole à la chef de l'opposition officielle. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Ma question ce matin est pour le Premier ministre. Les Ontariens sont anxieux et ils ont raison au sujet de la deuxième vague de la COVID-19. Les milliers ont perdu leur vie. Les entreprises partout dans la province ont fermé. Les familles ont du mal à joindre les deux bouts et à continuer d'éduquer leurs enfants. Pourtant, le Premier ministre insiste que tout se passe bien. Hier, on a entendu dire que le test de l'Ontario était l'envie du pays. Et bien que les laboratoires sont submergés et sous-financés, est-ce que le Premier ministre pense vraiment que leur plan est quelque chose dont ils doivent être fiers? Réponse le Premier ministre. À travers vous, Monsieur le Président, je suis fière des tests que nous faisons. Et j'aimerais informer la chef de l'opposition officielle. Je sais que c'est difficile pour eux. Ils ont parfois du mal avec les chiffres. Hier, nous avons testé 42 000 personnes. 42 000 personnes. Nous sommes en tête dans tout le pays en termes de tests avec 38 % de la population, 52 % des tests. Nous avons fait jusqu'à 4 millions de tests jusqu'à présent et nous avons 100 autres pharmacies qui vont se joindre à nous pour aider. Et maintenant, les gens sont heureux. De plus en plus de personnes nous disent qu'ils sont heureux de participer au programme, au fait qu'ils peuvent prendre des rendez-vous. Ils ne sont pas obligés d'attendre dans les queues. Je suis très impatient d'avoir ces tests rapides qui vont améliorer la santé au Canada. Et nous avons fait 42 000 tests hier, 38 000 le jour d'avant et on est bien sur la voie pour atteindre les 50 000 tests. Question complémentaire. Monsieur le Président, les experts de Santé publique Toronto et les experts médicaux partout à Toronto et en Ontario et l'Association des hôpitaux de l'Ontario ont imploré le Premier ministre à prendre du recul et écouter leurs conseils. Ils veulent qu'ils prennent les bonnes décisions et considèrent toutes les mesures nécessaires pour protéger la vie des Ontariens. Docteur Davila de Santé publique Toronto a suggéré cela depuis le début. Et au lieu de travailler avec eux, le Premier ministre refuse de les écouter. C'est ce qu'il a fait tout l'été lorsque les hôpitaux, les laboratoires et les foyers de soins de longue durée suppliaient le gouvernement à se préparer à une deuxième vague. Quand est-ce que le Premier ministre va commencer à les écouter? Premier ministre. Monsieur le Président. Nous écoutons les conseils de tout le monde. Je respecte la charge eau, les infirmières et toutes les informations qu'on nous donne. Je respecte même les néo-démocrates et les libéraux quand ils nous donnent des idées constructives. Je ne peux pas m'asseoir et prendre des décisions sans me baser sur des preuves. C'est un parti qui est supposé aider les gens, les petites gens, et ils veulent que je ferme les restaurants et leurs familles qui s'appuient sur elles et que je ferme 99 % d'entre eux. Quand 99 % d'entre eux suivent les mesures de santé publique, portent leurs masques, assainissent leurs restaurants et font des recherches de contact avec chacun de leurs clients, ils réduisent leurs heures pour servir l'alcool jusqu'à 23 heures. Monsieur le Président, mon travail en tant que Premier ministre c'est de protéger les gens et les petites gens qui ont ouvert leurs restaurants, qui essayent de survivre. Et les néo-démocrates veulent les fermer, ils veulent ruiner leur vie. Et moi, je ne suis pas là pour ça. Merci. Question complémentaire finale. Monsieur le Président, faire ce qui est nécessaire en Ontario, ça veut dire faire plus que le strict minimum. Les officiers de santé publique ont supplié pour avoir plus de capacités de laboratoire et de tests. Et le Premier ministre voulait lésiner sur les moyens. Et aujourd'hui, il continue la même chose. Alors que la pandémie se propage. Quand est-ce que le Premier ministre va réaliser que ses tentatives pour lésiner sur les dépenses et retarder les décisions vont empirer la deuxième vague ? Réponse. Il y a une chose que ce gouvernement n'a pas fait, c'est de lésiner sur les moyens. On a augmenté les financements. Nous avons investi avec plus de 30 milliards de dollars pour appuyer les entreprises et les familles en besoin. Et on va continuer à le faire. Mais, Monsieur le Président, la meilleure façon d'aider les gens, c'est que tout le monde suive les recommandations. On est tous ensemble dans cette situation. On doit s'assurer que du moment où les chiffres restent où ils sont, et on sait qu'ils ont été réduits encore, je dois protéger les gens. Ce qu'ils oublient, c'est la santé mentale. Est-ce que vous avez déjà géré une entreprise ? Est-ce que vous avez déjà été obligé de payer des salaires sur lesquels leurs hypothèques s'appuyaient, s'assurer qu'on puisse vendre nos produits ? Et la réponse, c'est non, parce qu'au cours des 20 dernières années, vous étiez sur les salaires publics. Je rappelle à tous les députés de passer leurs questions par mois. Prochaine question, la chef de l'opération officielle. Merci. J'ai une autre question importante pour le Premier ministre. J'espère qu'il va répondre d'une façon sérieuse. Hier, le Premier ministre a dit qu'il évitait des mesures de santé désespérées parce qu'il essayait de considérer toutes les options possibles avant de ruiner la vie des gens. Mais c'est trop tard. La COVID-19 a déjà ruiné des milliers et des milliers de vies dans notre province. Et des milliers d'entreprises ont été affectées parce que le gouvernement n'a pas réagi rapidement à la COVID-19. Et en plus de ça, pour empirer les choses, il refuse de fournir l'aide nécessaire pour maintenir les entreprises ouvertes. Si le Premier ministre et le gouvernement Ford sont vraiment inquiets pour les PME et qu'ils veulent vraiment aider les petites gens qui travaillent pour ces PME, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas installé de l'aide directe pour protéger les PME pendant la deuxième vague ? Premier ministre. Monsieur le Président, à travers l'aide du gouvernement fédéral, cet été, nous avons investi des milliards et des milliards de dollars pour les PME. Et je veux rappeler à la chef de l'opposition officielle que personnellement, j'ai été en tête des négociations pour obtenir plus d'aide de la part du gouvernement fédéral. Et nous avons continué d'insister là-dessus. Et, monsieur le Président, vous savez, je ne suis pas prêt à prendre des décisions à la légère et ruiner la vie des gens, de milliers de personnes, et fermer tout. Et vous avez raison, madame la chef de l'opposition officielle, je vais utiliser toutes les options possibles pour assurer que les gens sont en mesure de payer leur hypothèque, payer leur loyer et nourrir leurs enfants alors que nous traversons cette crise. Merci. Question complémentaire. Monsieur le Président, Apparemment, le Premier ministre veut nous tourner en bourrique avec de belles paroles au lieu d'offrir arrêter la pendule. Je vais avertir tous les députés sur le type de langue qui est utilisé selon le règlement de la Chambre. Je vais demander à tout le monde de se calmer. Redémarrer la pendule, chef de l'opposition officielle. Au lieu d'offrir un plan pour aider directement les PME qui ont du mal avec leur loyer, et c'est ce qu'ils demandent depuis avril, le gouvernement de Ford a créé un plan qui est impossible à accéder sur les 3 milliards de dollars qui étaient supposés aider les PME et protéger les emplois. 2 milliards de cet argent est encore en banque. Et maintenant, ce programme a complètement expiré. Les PME et les personnes qui travaillent ont supplié pour obtenir de l'aide directe pour les aider à payer le loyer et leurs factures. Pourquoi est-ce que le Premier ministre a refusé de les aider et a préféré épargner de l'argent? Réponse. Le ministre associé des PME et de la réduction des fardeaux administratifs. Merci beaucoup. Depuis le début de cette pandémie, nous nous sommes assurés que nous avons écouté les PME et en se basant sur leurs consultations, nous avons fourni de l'aide directe aux PME, que ce soit sous la forme d'un programme d'urgence pour l'aide au loyer ou alors à travers un milliard de dollars en conjonction avec le gouvernement fédéral ou les investissements dans des programmes pour transférer vers les modèles numériques ou alors que ce soit à travers l'aide pour payer les factures d'électricité à travers un investissement de 175 millions de dollars. Le gouvernement a réitéré son engagement aux PME. Nous avons essayé de les aider le plus que possible pendant la pandémie. Les PME peuvent toujours s'appuyer sur ce gouvernement pour les aider. Question complémentaire finale. L'aide qu'ils ont obtenue jusqu'à présent a mené à des milliers et des milliers d'entreprises qui ont dû fermer leurs portes de façon permanente dans la province de l'Ontario. À chaque étape, le gouvernement de Ford a réduit leurs réponses et dilué leurs réponses pour épargner de l'argent, que ce soit dans les hôpitaux, les foyers de soins de longue durée ou les investissements pour combattre la COVID-19. Les personnes qui travaillent et les PME ont du mal à rester ouvert et à payer leurs factures. Si on veut aplatir la courbe, on a besoin d'un gouvernement qui répond à nos besoins. Quand est-ce qu'on va voir les investissements directs qui sont désespérément aux besoins pour aider les gens et protéger les emplois pendant la deuxième vague de la COVID-19? Réponse. Monsieur le Président, la chef de l'opposition officielle essaye de jouer sur deux tableaux. D'une façon, je vais demander au premier ministre de retirer ses propos. Retirer. Elle envoie le message en disant dans une question qu'on devrait fermer les entreprises, et dans l'autre question, elle veut qu'on les ouvre. Je ne suis pas sûre de ses intentions, mais nous, notre travail, c'est de faire tout en notre pouvoir pour assurer qu'on appuie les PME du mieux que possible. On veut que tout le monde suive les recommandations, qu'on réduise les chiffres pour qu'on n'ait pas à fermer. Mais encore, il s'agit des entreprises qui ont du mal à nourrir leur famille. Il faut qu'on les appuie, que ce soit à travers le fait qu'ils ne se fassent pas menacés par leurs locataires. On doit s'assurer qu'on protège les locataires. parce qu'ils n'ont pas d'argent. On met en plus d'argent. Merci. Prochaine question. Député de Brunford Center. Merci, M. le Président. Bonjour. Ma question est pour le Premier ministre. Les hôpitaux ontariens ont été les épicentres dans la protection des communautés pendant la COVID-19. Mais pendant la deuxième vague, ils ont besoin de savoir que le gouvernement va les aider maintenant. L'Association des hôpitaux de l'Ontario a demandé au gouvernement d'augmenter les restrictions de santé publique pour arrêter la propagation de la COVID-19 et maintenir les capacités hospitalières. Est-ce que le gouvernement va s'engager à continuer de protéger les Ontariens dans ces hôpitaux ? Réponse. Je remercie la députée pour la question. J'ai eu à parler avec l'Association des hôpitaux ontariens ainsi que l'Association médicale ontarienne, les infirmières et d'autres groupes. On comprend que c'est un temps difficile pour les hôpitaux en ce moment. Les capacités augmentent. Les cas de COVID-19 augmentent. On a la saison de la grippe qui approche. On est en retard sur les chirurgies également. et c'est pour cela que nous avons présenté notre plan de préparation sanitaire pour lutter contre la COVID-19. Cet automne, c'est un plan de 2,8 milliards de dollars qui va nous permettre d'assurer qu'on va de l'avant avec tous ces problèmes et qu'on soit en mesure de répondre aux chirurgies urgentes parce que c'est une chose d'augmenter la capacité dans les hôpitaux en termes de place et d'espace, mais on doit également être en mesure d'avoir le personnel pour gérer tout cela. Alors, on est en contact régulier avec les associations. Je leur ai parlé justement ce matin. Question complémentaire. Merci, M. le Président. Les hôpitaux en Ontario ont déjà du mal à réduire leur capacité et la deuxième vague de la COVID-19 continue. L'hôpital communautaire à Brampton avait un taux d'occupation de 93 % en septembre mais en ce moment, ils sont en surcapacité huit fois en seulement 12 jours et il n'y a presque plus de lits disponibles. C'est inacceptable et ça main la vie des patients et des travailleurs en danger. Qu'est-ce que le gouvernement est prêt à faire pour assurer que cet hôpital n'est pas encore en surcapacité durant la deuxième vague ? Réponse. Nous sommes au courant des problèmes de surcapacité auxquels font face la plupart des hôpitaux, surtout dans la région de Peel, Toronto et Ottawa. À Toronto, il y a le même problème en termes de capacité. Nous avons un plan que nous avons établi pour protéger les Ontariens. Nous sommes prêts à investir de l'argent pour régler ce problème. 2,8 milliards de dollars qui vont aider les hôpitaux à gérer ce genre de défi. On travaille là-dessus et j'aurai plus à dire là-dessus au cours des jours à venir. Question, député de Oakville-North. Merci. Ma question est pour le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, notre gouvernement continue d'être un exemple pour les PME dans la province. Nos initiatives, je suis fière des initiatives qui ont été présentées par notre gouvernement pour les appuyer. Cela inclut l'allègement fiscal pour les PME qui va passer à 1 500 dollars sur le revenu annuel pour plus de 275 000 entreprises et la réduction des fardeaux administratifs. Notre gouvernement a continué d'aider ces entreprises à travers le report d'impôts et la publication de primes pour les espaces. Est-ce que le Premier ministre peut nous dire plus sur comment est-ce qu'on va continuer d'aider les entreprises et les restaurants alors que nous progressons vers l'hiver ? Réponse. Je veux féliciter l'excellent député de Oakville, North Burlington pour cette question excellente. Chaque décision qu'on a prise ici s'appuie sur la santé et la science. Nous avons les meilleurs leaders médicaux au Canada qui sont présents à notre table, à notre groupe de commandes et nous avons un excellent médecin hygiéniste en chef, une excellente ministre des foyers de soins de longue durée. Ces problèmes font passer des nuits blanches aux gens et à ses propriétaires d'entreprises. Et ces problèmes peuvent détruire des vies si les solutions ne s'appuient pas sur les preuves. Et on n'a pas encore vu les preuves pour Toronto. On va faire tout en notre possible pour nous assurer que nous avons les preuves nécessaires. On travaille avec notre médecin hygiéniste en chef et celle de Toronto pour assurer que les gens peuvent aller de l'avant et qu'on puisse donner de l'espoir aux gens. Question complémentaire. Merci, M. le Président. Ma question complémentaire est encore une fois au Premier ministre. Je sais que chaque personne dans l'Assemblée réitère votre soutien robuste pour les PME et pour les femmes et hommes qui travaillent dur dans la province. Notre gouvernement continue de respecter ces mesures stratégiques et ciblées pour régler les éclosions dans les zones rouges dans la région. Cela inclut des mesures supplémentaires pour qu'on puisse avoir six personnes maximum aux tables dans les restaurants et qu'on a des recharges de contacts pour chaque personne. Nous avons réduit les heures auxquelles l'alcool peut être servi et nous avons assuré que certains bars ferment à des heures plus tôt. Est-ce que le Premier ministre peut nous en dire plus sur nos efforts pour essayer de régler les problèmes dans les zones à risque dans la région ? J'aimerais remercier la députée pour ses commentaires et je vais être franc avec vous, il y a très peu de personnes qui ne suivent pas les recommandations dans la province. Comme je l'ai dit plus tôt, on recherche les personnes, les mauvais acteurs qui ne respectent pas les recommandations mais on ne peut pas prendre des mesures, des solutions uniques pour toute la province. Et je peux vous dire que j'ai eu de nombreux appels de la part de propriétaires de restaurants et de propriétaires de PME qui nous disent merci. Certains nous ont donné leurs opinions, on suit les recommandations, on applique toutes les procédures en place, que ce soit pour le nombre limite de personnes sur une table ou les recherches de contacts, les gens travaillent jour et nuit pour assurer qu'on les protège. Prochaine question, député de Tomeskin-Cocker. Merci. Ma question est pour le Premier ministre. Les échecs du Premier ministre en ce qui a trait au test ont laissé des milliers de personnes qui attendent pour se faire tester ou pour obtenir un rendez-vous pour se faire tester. Et les gens ont du mal à obtenir ce rendez-vous. Les arriérés sont de plus en plus longs et les petites gens ont du mal à être protégés par le Premier ministre. Et certaines personnes peuvent tout simplement payer pour obtenir un test. Pourquoi est-ce que le gouvernement permet qu'il y ait des tests dans les agences privées au même moment où les personnes sont obligées d'attendre dans les queues pour obtenir un rendez-vous? Réponse. Monsieur le Président, encore une fois, nous avons testé 42 000 personnes. Les gens sont heureux que maintenant ils ont une certitude d'obtenir un rendez-vous. Nous allons ajouter près de 80 pharmacies avec 151 centres d'évaluation et plusieurs zones de tests mobiles. Et finalement, les gens ont la certitude qu'ils veulent. Ils savent qu'ils vont pouvoir obtenir leurs tests et leurs résultats. Et je ne sais pas où est-ce que l'opposition obtient ces chiffres. Et en parlant des arriérés, grâce aux gens de l'Ontario, on a vu un arriéré de 90 000 et maintenant, on est à 58 000 parce que les gens aident. On va pouvoir atteindre 10 000 ou 20 000 dans les arriérés. et donc, je veux remercier les gens de l'Ontario pour avoir respecté les mesures. Question complémentaire. Le gouvernement de Forbes refuse d'empêcher les gens à sauter la queue. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que chaque fois qu'une personne saute la queue, c'est moins de tests pour les petites gens. Chaque fois que les agences privées sont en mesure de faire des tests, c'est moins de tests pour les personnes qui attendent dans les unités de santé publique. Chaque fois qu'un technicien fait un travail sur ce test, c'est un technicien de moins qui est en mesure d'aider les gens qui sont dans les queues. Pourquoi est-ce que ce gouvernement refuse d'aider la santé publique et assurer que chaque personne aille dans les unités de santé publique ? Il faut protéger les petites gens au lieu de juste parler. Le Premier ministre. Monsieur le Président, moi, je n'ai jamais entendu parler de ces tests dans les agences privées. Je ne connais personne qui a eu un test là-bas. Mais je sais une chose. nous avons exploité chaque technicien dans le secteur privé ou public. On a contacté les universités et les collèges également. Et on essaye de notre mieux d'utiliser les agents dans le monde. Et je veux féliciter le Premier ministre de l'île du Prince-Édouard. Et on essaye tous de participer. Nous sommes des fiers Canadiens. Et c'est pour ça que l'Ontario sera toujours là pour les provinces qui en ont besoin. Rappel alors. La chef de l'opposition officielle est rappelée alors. Prochaine question. Député de Ottawa, Vénier. Merci, M. le Président. Ma question est pour la ministre du dossier à l'enfance et des services sociaux. Depuis le début de la pandémie, les gens de ma circonscription qui s'appuient sur le programme POSH de la province pour vivre leur vie m'ont contacté. Beaucoup d'entre eux s'appuient sur ces programmes pour vivre et sont vulnérables à la COVID-19. L'accès aux tests est de plus en plus difficile à cause du manque de capacité pour ces personnes qui ont des handicaps. Les tests ont été inaccessibles depuis le début. Ça veut dire pour eux de longs voyages par bus ou des des tours en taxi et de plus en plus chers ou s'appuyer sur l'aide des bénévoles pour les transports. C'est ce qui s'est passé dans ma circonscription. Ces gens qui ont des handicaps sont immunocompromis et c'est difficile pour eux d'aller dans ces centres. Ma question est est-ce que la ministre et le gouvernement ont des plans pour aider les municipalités à rendre ces tests plus accessibles pour ces gens dans les communautés qui ont le plus de mal? Merci. C'est très important. Le gouvernement agit très rapidement et souvent pour appuyer les membres du public de l'Ontario avec les handicaps, notamment le programme de l'Ontario au travail ou aussi avec ma collègue ministre des Affaires municipales et des logements. Nous avons agi très rapidement le 22 mars mais aussi avec le Fonds de soulagement des services sociaux. Au niveau du dépistage, il y a plusieurs investissements qui ont été faits que ce soit à Ottawa d'où la personne vient et aussi à travers la province. Nous parlons aussi de nos centres d'évaluation qui surgissent dans les communautés afin de les rendre plus accessibles pour les membres du public et les gens qui ont des handicaps et aussi le public en général. Nous avons travaillé de rage-pied pour nous assurer que lorsque nécessaire, les comités les ambulanciers sont là aussi pour aller dans les maisons et puis peut-être que là où ce n'est pas accessible pour un individu de se rendre pour aller au centre d'évaluation, les ambulanciers se sont fait aider des vrais champions pendant la COVID-19 pour appuyer les individus. Merci. Nous aussi. Complémentaire. Ma question supplémentaire à la française, encore au ministre des Services à l'enfance et des services sociaux et communautaires. Alors, plus tôt durant cette pandémie, le gouvernement a offert une aide financière très modeste aux gens qui dépendent du programme Ontarien de soutien aux personnes handicapées. Ce montant-là était déjà insuffisant, a été mal communiqué et a été terminé prématurément. Car, faut-il le rappeler, nous sommes toujours en pleine pandémie. Pourtant, même avec ce montant additionnel, les bénéficiaires du programme recevaient moins que le montant de 2 000 $ du fédéral jugé nécessaire pour se loger et se nourrir. La pandémie a imposé un fardeau financier qui menace de pauvreté ces gens qui reçoivent déjà trop peu. Ils ont besoin d'une aide véritable du gouvernement car ils dépendent de nos services sociaux sans que ce ne soit de leur faute. Le ministre va-t-il s'engager à faire plus pour soutenir financièrement ces gens de nos communautés qui font maintenant face à la pauvreté? Le ministre. Pour des questions, nous avons agi très rapidement comme je l'ai mentionné au départ pour offrir les services sociaux le fonds de soulagement pour les communautés à travers la province dont mon collègue le ministre des Affaires municipales et le logement et que ce fonds c'était de 2 millions de dollars. Il y a eu des investissements ultérieurs par 250 millions à deux différentes occasions M. le Président et en plus de cela nous avons aussi présenté de l'appui pour les gens qui sont sur le programme aux personnes handicapées pour aide d'urgence et aussi des bénéfices d'urgence. Cela a été disponible. C'était 100 dollars par mois par individu et 200 dollars par famille pendant la pandémie M. le Président. 250 000 ontariens se sont inscrits et ils ont reçu des financements de la part du gouvernement de l'Ontario pendant la pandémie et nous poursuivons donc d'offrir des avantages discrétionnaires pour les individus même si nous sommes dans la phase 3 de le plan d'ouverture de la province et il y a du financement qui est disponible pour ceux qui ont besoin de soutien et le gouvernement de l'Ontario sera là pour les aider. Merci. Question suivante au député de Scarborough à Ginkour. Merci M. le Président. Plusieurs ontariens veulent savoir que les services de police ainsi que la supervision policière soit moderne, efficace et aussi de la plus haute qualité possible. Ça c'est vraiment essentiel pour nous assurer que les services policiers offrent les meilleurs services possibles. Je comprends que vendredi dernier le gouvernement a fait l'annonce de Vantrunus comme étant le premier inspecteur des supervisions policières en Ontario. Alors, c'est d'ancien chef de police à Winnipeg et avec un dossier des antécédents d'avoir transformé les services de police. Je suis certain que M. le Colonis va apporter une nouvelle perspective très importante pour ce nouvel aspect des services policiers sur ce système de supervision. M. le Président, est-ce que le gouvernement va nous expliquer comment le nouveau rôle du spectre général des services de police va contribuer pour un système de supervision qui soit robuste? Merci. L'adjoint parlementaire du ministère général. Alors, je veux remercier le député de Gincourt. Oui, vous avez tout à fait raison, je suis heureux de partager que M. le Premier ministre va se joindre comme le premier inspecteur de supervision policière. Ce nouveau rôle va aider à la prestation et à croire le suivi. Le rôle, c'est un nouveau poste qui est intégré dans le cadre de la loi sur les services globaux qui a été adopté l'an dernier vers la Chambre ici pour poursuivre des inspections dans bon nombre de secteurs, notamment s'assurer de la conformité avec la loi sur les services de policiers et lorsque c'est présenté devant les tribunaux et aussi d'offrir des codes d'été et prendre des mesures lorsqu'il est nécessaire et faire des enquêtes sur les plaintes à la police en vertu des dispositions pour des services qui soient adéquats. Nous sommes impatients de tirer parti de l'expérience de M. le Premier ministre dans le développement des exigences pour respecter la loi sur les services de policiers et la loi sur la sécurité communautaire. Merci, M. le Président. Le Parlement, l'adjointe parlementaire a mentionné que l'inspecteur général aura des pouvoirs d'inspection en vertu de la loi sur la sécurité communautaire des services de police. comme j'en suis certain. Les députés vont s'en souvenir que l'adopté en 2019 cette loi et ceci inclut la loi de la sécurité communautaire et les services de policier et d'autres mesures pour moderniser les services de policier et la supervision. Dans le contexte, M. le Président, comment est-ce que le rôle de l'inspecteur général se place dans la structure élargie qui sera établie dans la loi sur la sécurité communautaire et les services publics? Merci encore une fois au député de Jean-Claude pour cette question. La nature des services de policier et de la sécurité communautaire s'est changé parce que depuis l'annonce en 1950 de la première loi. Alors, les membres aujourd'hui sont bien, les services sont bien plus complexes et c'est la raison pour laquelle la loi sur la sécurité communautaire est si importante pour aider à transporter les services policiers à travers la province de l'Ontario. La création de ce poste du premier inspecteur de services policiers pour mettre en place et mettre en vigueur cette loi s'est établie la structure qui offre des outils nécessaires pour permettre aux agents de police de faire le travail, la flexibilité pour s'assurer que la sécurité communautaire soit adaptée aux besoins locaux et aussi les normes et la transparence et l'imputabilité affectée par respect. À quoi s'attendent tous en Ontario? La question suivante, députée de la fin de chat. Ma question s'adresse au premier ministre. Janice, une committante parmi les miennes, m'a parlé de son père qui vit dans le village de Glendale Crossing. C'est une maison de soins à long terme dans la région de London. Après une chute il y a quelques semaines, il y a eu des réactions adverses aux médicaments qu'il reçoit. Et maintenant, il a besoin de soins de 24 heures en personne. Alors, la famille, Janice, qui doit offrir ses services soit en étant eux et elle-même avec eux ou de payer un aidant, un soigneur pour un coût de 14 000 $ par mois. Ça, c'est en plus de ce qu'ils doivent déjà payer pour que le père puisse habiter dans ce foyer. Alors, c'est la raison parce qu'ils ont un cours de personnel. Janice, elle travaille à temps plein et maintenant, elle doit trouver une façon de travailler entre les deux et prendre un temps plein pour son père. Les membres de la famille et les êtres bien-aimés ne devraient pas devoir supporter la charge des décennies de pénurie d'employés dans les services. Est-ce que l'on va s'agager pour accroître les fonds pour assurer des aidants dans les soins à long terme des soins de longue durée? Merci. Merci aussi aux députés de l'opposition. En examinant notre personnel de soutien individuel, tout ce secteur a été négligé, comme vous l'avez dit, pendant des décennies. Et c'est notre gouvernement qui a pris l'engagement de réparer, rebâtir et de moderniser les soins de longue durée et aussi, donc, pour résoudre aussi les besoins de notre personnel. Nous avons commencé avec la paix de pandémie et nous avons annoncé aussi 540 millions de dollars dans un demi-milliard de dollars pour les efforts de soins de longue durée pour offrir un meilleur soutien pour le personnel, pour offrir aussi de meilleures façons pour permettre aux investissements capitaux pour aussi offrir des programmes de soutien et de formation pour recruter ce personnel et aussi pour offrir de créer une culture et un environnement où les gens veulent rester et veulent travailler. Ça se poursuit et nous allons persister et nous allons faire le travail. Merci. M. le village de Glendale Crossy est prové par une compagnie plus lucrative et même avec la pandémie qui a divesté les soins de longue durée et les intervenants et les actionnaires n'ont pas perdu de dividendes. Les familles comme celle de Janice de l'autre part doivent dépenser davantage pour les soins de longue durée et qu'ils ne payent déjà dans le cadre de leurs taxes. Alors, comment ils doivent payer pour des services alors les compagnie continuent de faire du profit à partir des deniers publics? Est-ce que le gouvernement va s'encager à éliminer le but lucratif des soins de longue durée? Les soins de longue durée. Merci. M. le Président. Encore une fois, merci à la députée pour cette question-là. Alors, je veux m'assurer que tout le monde comprenne très bien que les soins de longue durée se concentrent sur les résidents pour nous assurer que nous améliorent les soins aux résidents, que nous assurions que nous avons un environnement qui soit propice au soutien d'offrir ces soins et aussi où le soutien aux familles est là. Ceci, c'est un effort qui se poursuit et nous comprenons qu'il y a de la confusion concernant le but lucratif et aussi la partie de la propriété. Mais nous reconnaissons également que ceci sont les secteurs où il y a un haut niveau de COVID qui ont causé des problèmes pour plusieurs de ces foyers, notamment pour ceux à bu lucratif. Ces foyers à bu lucratif sont appuyés par une enveloppe de financement qu'ils reçoivent et il n'y a pas de place pour suivre là-dessus. Ils doivent retourner au gouvernement et à notre ministère le financement qui n'est pas utilisé dans la majorité de l'enveloppe. Merci. Question suivante, député de Lanark, Frantin Kingston. Merci, M. le Président. M. le Président, je vois que les sièges en avant sont vides. Alors, je m'adresse au ministère des Soins de longue durée. Alors, 1 500 praticiens. Le député sait très bien qu'il ne doit pas faire référence à l'absence des députés en leur absence. Votre question, s'il vous plaît. Alors, le document, ça s'appelle, alors, la Grande Déclaration, ça a été rédigé par des professeurs de Harvard, de Stanford et d'Oxford et ils sont les gens les plus grands épidémistes du monde. Leurs préoccupations sont très concentrées que les politiques sur la COVID ont un impact dévastateur pour le public. Il y a donc que le public aussi dans les gouvernements occidentaux s'est contraire aux sciences que nous connaissons maintenant concernant la COVID. ministre des lauréats de prix Nobel et aussi des gens très répudés sur les maladies infectieuses disent au gouvernement ce qu'ils font est en train de causer plus de dégâts que de biens. Est-ce qu'ils vont endosser cette grande déclaration comme je l'ai faite? Ministre des soins de longue durée. Merci, M. le député de l'opposition pour cette question-là. Alors, comme les médecins j'ai été médecin par de nombreuses années et j'ai étudié la science et puis l'information, il est très clair qu'il y a toujours des différences des divergences d'opinion et ces divergences d'opinion doivent être considérées avec attention et notre gouvernement, mon ministère des soins de longue durée, nous avons travaillé très fort avec les scientifiques et les formations. De centaines d'experts et aussi le directeur de la santé de l'Ontario en fait partie. Il y a de nombreux secteurs d'information qui doivent être comprises non seulement au niveau macro mais aussi au niveau micro et aussi plusieurs considérations dont on doit tenir compte et toute cette preuve est au début de la COVID. Il y avait très peu d'informations disponibles et maintenant, il y a beaucoup plus que ceux qui puissent assimiler à la percée des services essentiels. Ça, je veux le répéter ici, que les soignants sont de retour dans les foyers et offrent des soutiens et la santé mentale. Merci. Complémentaire. Je crois que... Je remercie la ministre pour sa réponse. Cela dit, ces experts ont déclaré que les politiques gouvernementales entraînent des taux de vaccinage, de vaccins plus faibles et des hausses de maladies cardiovasculaires, moins de dépistage et l'érosion de la santé mentale. Ils disent que les politiques à long terme sont dévastatrices pour la santé publique à long terme et à court terme. Ils demandent à tous les pères du gouvernement pour changer de vitesse et aussi de se concentrer sur les modèles de protection qui protègent les gens à risque tout en temps laissant ceux qui sont en bonne santé retourner à leur travail. Madame la ministre, est-ce que vous voulez suivre les conseils offerts par les plus grands experts mondiaux ou est-ce que la population terrienne devrait se préparer pour encore de nouvelles fermetures des lockdowns et aussi encore des retards de santé mentale et aussi l'isolation renforcée dans des camps de détention? Monsieur le ministre des Soins d'Octurie, merci, Monsieur le Président. Je rejette ceci, ce qu'a dit le député mais je veux revenir relancer ce concept d'espoir parce que nous comprenons ce que nous avons vécu et les journées sombres que nous avons vécues dans la COVID-19, le manque d'information et aussi de travailler aussi fort que tout le monde puisse le faire pour collaborer, consulter et créer des plans pour l'avenir. C'est exactement ce que nous faisons à titre de gouvernement et pour parler avec nos experts à titre à mesure que la science avance et c'est ce que nous devons faire. Nous avons besoin d'un niveau de soutien pour les foyers de longue durée et pour toute personne qui attend des soins de longue durée de la santé. J'ai beaucoup d'espoir. Le gouvernement travaille sur cet espoir pour comprendre comment on peut améliorer les choses pendant la COVID-19 et nous allons en sortir de la COVID-19 et nous allons nous sortir en tirer en partie de la leçon et nous allons sortir. Les Ontariens sont tous ensemble ici et ils font leur part et on doit tous faire notre part et nous devons rester concentrés à mesure que nous avançons d'une façon positive. Merci, le Président. Monsieur le Président, je m'adresse au ministre du Patrimoine, de Tourisme et de l'Industrie culturelle. Alors, je suis vraiment très fier de la façon de dire que le Canada c'est mon pays parce qu'on a bâti une mosée culturelle très forte. L'intérieur, il n'est pas différent. nous tous avons tous une histoire très riche de différentes cultures et de patrimoines différents pour définir la province. Monsieur le ministre, donc j'étais fier aussi à M. Tolley aussi pour le projet de loi qui vise à reconnaître l'importance de la distribution pour les colons non seulement pour la province mais pour le monde. Alors, M. le ministre, je peux vous dire comment le patrimoine écossais est important pour vous et pour la province de l'Ontario dans son ensemble. Merci M. le Président et aussi merci au député de Glenguer. Je ne savais pas comment vous êtes de Glenguer. Donc, nous avons passé plusieurs fois dans la région de Glenguer et pendant je connais très bien que les gens sont déçus que cette année on ne pouvait pas poursuivre la tradition annuelle. Alors, comme ministre a des responsabilités pour le tourisme et la culture, je pense que c'est une excellente idée pour les moyens particulièrement pour un projet de loi privée pour parler de l'importance nationale de la contribution respective. je sais que moi-même je suis député d'Ottawa, j'ai eu l'occasion dans le Parlement précédent de présenter le PANY1 aussi. Je pense que c'est très important de le faire parler des engagements que les nouveaux et les plus récents Canadiens ont apportés à la communauté. et je fais remarquer qu'en suivant à lui des contributions dans le pays des écossais comme M. James Mason le fondateur est lui aussi de patrimoine écossais. Réponse, c'est un patrimoine de la population autochtone que les écossais ont à Fort William à Thunder Bay. Merci M. le Président et merci M. le ministre pour votre proposition de toutes les différentes cultures qui font le bien des grands provinces. Il y a aussi deux projets de loi sur le patrimoine 180 une loi pour le patrimoine pour aussi le 181 pour un autre patrimoine. Alors, donc, ceci, ces deux projets de loi sont très importants pour partager et faire partie du patrimoine très fier de Canadiens. Mme le ministre, comme vous le savez, l'Ontario offre au monde la diversité culturelle dans une seule province et voilà. Ça veut dire que cela attire de nombreuses personnes. c'est la diversité de culture c'est vraiment ce qui fait le bien de la province. Le ministre Smele s'est engagé à offrir tellement à l'Ontario et ils ont fait un impact très positif pour l'identité de la province et on le voit un peu partout à travers le monde. Et aussi, pour vous, quel est l'impact que les Canadiens tibétains ont dans la province? Alors, j'ai souvent dit que l'Ontario c'est le monde dans une province que c'est très important de poursuivre à démontrer notre diversité culturelle et surtout à mesure que nous sortons de la COVID-19 au niveau concernant le tourisme. J'aimerais refermer que d'abord nous sommes fiers d'appuyer que la première tibétaine élue en Amérique du Nord et qu'elle a présenté ce projet de loi avec passion aussi pour la population tibétaine et nous sommes très fiers de son travail et de ses prédécesseurs. Je veux dire aussi remercier aussi les gens qui l'ont appuyé pour... C'est une personne qui est le seul député dans cette Assemblée législative. On devrait poursuivre le soutien pour la meilleure partie dans l'Assemblée législative lorsque l'on collabore ensemble pour reconnaître la force de notre verticité tout le temps. Alors, je veux dire merci à tous les députés qui présentent ces importants projets de loi pour nous rappeler qui nous sommes et là où nous allons. Merci. Question suivante à la députée de Park de Clark Park. Merci, M. le Président. Je m'adresse au premier ministre. Les retards dans le dépistage agréent des problèmes à travers la province pour les familles. Hier, j'ai entendu d'une mère de ma famille, Diane, dont la fille a été envoyée à la maison avec une fille une faible fièvre afin qu'elle puisse avoir le dépistage. Elle a dû aller dans trois différents centres et voyager de High Deal Park jusqu'à Richmond Hill et ensuite attendre jusqu'à 8 heures avec son enfant malade. Le gouvernement avait des mois pour se préparer à cette demande accrue pour les laboratoires. Pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas fait? Alors, tant que de la chambre, j'ai réversé la question et comment le progrès incroyable que nous avons fait au niveau de la capacité de tests à la province de l'Ontario. Je sais que ce n'est pas très rassurant pour cette personne qui a dû attendre comme la députée 8 heures alors qu'elle devrait savoir que, bien sûr, nous faisons tout notre possible pour nous assurer que les files d'attente c'est quelque chose du passé. Je sais que le président du Conseil du Trésor et le ministre des Finances ont intéressé de grandes sommes d'argent pour appuyer notre système des soins de santé. Ça veut dire aussi les tests. Je pense que la province de l'Ontario va continuer d'être un chef de file d'entente dans le pays pour faire face à la deuxième vague. Question complémentaire. Alors, vraiment, le cauchemar pour obtenir un test c'est seulement la moitié du problème. Six jours plus tard et Diane n'a toujours pas de résultats. Alors, le temps qu'elle doit attendre qu'elle doit passer à la maison et les frais de garderie ça a coûté 2 000 $. Son époux qui a risque de perdre son emploi s'il manque encore du travail. Combien de temps est-ce que les familles comme celle de Diane doivent payer pour le plan inadéquat de la deuxième vague? Alors, si vous me permettez, je vais vous assurer que l'époux, enfin, si je le peux, va nous garantir que la loi que nous avons déjà adoptée qu'il y a une protection pour les individus qui se trouvent dans une situation et dans un état de crise à cause de la COVID. Alors, je pense que cet emploi sera protégé. Il n'y a aucune façon que cette personne pourrait être congédiée en conséquence du problème de la COVID. Encore une fois, c'est l'une des raisons pour laquelle on a investi tant d'argent dans les tests au cours des derniers mois en mesure qu'on se prépare pour le deuxième. Donc, nous savions que ce serait très important d'appuyer les gens qui travaillent que le ministre de l'Éducation a fait pour s'assurer que l'enfant puisse se retourner à l'école. C'est aussi très important aussi que les garderies demeurent ouvertes comme le Premier ministre l'a dit un peu plus tôt aujourd'hui. C'est vraiment très important pour garder l'économie en cours et le soutien pour le pays. C'est pour ça qu'on a investi des montants records d'argent pour les soins de l'Orient. Alors, c'est dans notre intérêt d'y accomplir. On va continuer à faire le travail pour la population ontarienne. La question suivante, député de la Taroua Sud. Merci, M. le Président. Alors, donc, depuis le mois d'avril, les propres experts du gouvernement leur ont dit qu'il y a trop d'enfants qui vont retourner à l'école et qu'à ouvrir l'économie. Il fallait vraiment être entre 75 000 ou 100 000 tests depuis le mois d'avril. On a dit que ça va prendre au moins trois mois pour en arriver là, pour que ce soit prêt. Alors, maintenant, ils font 40 000 tests par jour. Et, bon, c'est pour ça que le retard, c'est de plusieurs milliers. Aujourd'hui, c'était 58 000. Le Premier ministre était fier de cela. Il y a dû fermer, donc il n'y a pas de retard. Donc, les tests... Alors, il n'y a pas de retard. Donc, la question est très simple au Premier ministre. Nous avons le temps, l'argent et les conseils. Question, comment allons-nous en arriver là où on devrait être au niveau des tests et quand est-ce qu'on va y être? Alors, chef parlementaire, M. le Premier ministre, je pense que le ministre de la Santé et le Premier ministre ont été très clairs sur ces questions-là. Nous avons commencé la première vague. qu'on a appris beaucoup de choses. On a mis en place un plan de préparation pour l'automne qui va nous aider à en arriver là où on veut être pour les tests. Le Premier ministre a été très clair qu'il faut faire 50 000 tests par jour pour nous assurer que l'on puisse appuyer le dur travail que la ministre de l'Éducation a mis en place pour nous assurer que les enfants puissent retourner à l'école de façon à appuyer nos enseignants, les travailleurs de première ligne, le ministre des Soins de longue durée aussi ainsi que le ministère des Personnes âgées nous ont tous dit quelle est l'importance de mettre les tests en place, M. le Président. Est-ce que nous sommes là? Non, pas encore. Mais nous procédons le plus rapidement possible pour y arriver. Je félicite la population des premières lignes pour qu'il y a fait des... Nous sommes des chefs de file dans le pays. Je suis très fier de cela. On devrait... Bien sûr, il y a plus de travail à faire. C'est pour ça qu'il y a du fice en place pour nous faire avancer et pour continuer à améliorer les situations. Complémentaire. M. le Président. Hier, j'ai dit que le premier ministre... Bon, je lui ai dit... Non, j'ai eu tort. Il n'a pas... Il a laissé tomber... Il a baissé les bras parce que s'il avait écouté les experts concernant les tests qu'il nous faut faire ou aussi, est-ce que vous avez entendu les experts savoir qu'est-ce qu'il faut faire dans les écoles? Est-ce qu'on doit... seront retrouvés dans la situation où la santé publique d'Ontario, l'OHA, etc. Alors, il faut fermer. On nous dit... On ne devrait pas être là. On n'aurait pas été là. Alors, tout cela... Donc, les conseils que vous avez reçus et que vous disent où on devrait être de façon à ce qu'on puisse maintenir l'économie ouverte et dire que vous protégez les petits, ça ne veut rien dire lorsque vous ne prenez pas les conseils qui protègent les petits gens. Alors, je pose la question à nouveau pour la quatrième fois. Quand allons-nous avoir... Quand va-t-on se retrouver là où on devrait être au niveau des tests en Ontario? Réponse très simple. Quand? Monsieur le Président, je veux dire que le député... Entièrement tort. Le gouvernement et tous les députés de l'Assemblée nationale ont travaillé sans arrêt depuis le 13 mars. Donc, sans arrêt pour non seulement nous préparer pour le deuxième week, mais pour s'assurer que les grands créateurs d'emplois, petits, moyens et grands, vont continuer par les emplois en place. Le ministre de l'Éducation a travaillé sans arrêt avec tous les députés de tous les côtés de la Chambre pour nous assurer que nous poursuivions le travail, que les enfants retournent à l'école. Le ministre de la Santé a travaillé sans arrêt pour s'assurer que nous ayons les capacités de test pour répondre aux besoins du ministre de l'Éducation des soins de longue durée et aux ministres aussi responsables pour les personnes âgées pour nous assurer que la population a fait aussi des ministres à l'enfance et aussi d'avoir toutes les ressources nécessaires parce que nous sommes des chefs de fait plutôt que de aussi de parler en mal de ce que l'Ontario a fait. Il faut célébrer le fait que nos travailleurs de premier n'ont fait un travail incroyable et que nous continuions à diriger le pays et nous allons continuer de le faire. Merci. Question suivante. député de Hamilton Ouest en Castelundas. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au premier ministre. Récemment, il y a des petites entreprises dans ma circonscription a pris la décision responsable de faire mes temps avec un employé testé positif. Alors, ces entreprises font la bonne chose, M. le Président, ils font exactement ce qu'elles peuvent pour garder leurs employés en sécurité, leurs clients et leurs communautés en sécurité. Mais étant donné les longues files d'attente pour obtenir un test et de recevoir les résultats, il n'y a pas d'échéancier très clair à savoir quand les entreprises vont pouvoir ouvrir. Alors, ma question est suivante. Est-ce que le premier ministre dirait au chef des petites entreprises dans ma circonscription et à travers l'Ontario combien de temps et trop longtemps pour obtenir les résultats des tests de COVID-19? Alors, eh bien, M. le Président, l'une des raisons pour lesquelles on a alloué tant de ressources dans les capacités de test et l'une des raisons pour lesquelles le premier ministre ne s'est pas arrêté en mars est demandé au gouvernement fédéral de nous aider avec les tests rapides. Nous avons été en avant de tout cela pour la question des tests pendant des mois. Nous avons dépensé des montants en record d'argent dans les soins de la santé, M. le Président. La raison pour laquelle nous le faisons, c'est non seulement pour garder nos étudiants en sécurité, mais aussi pour assurer que notre économie va rester ouverte. On ne peut pas payer pour les dépenses accrues dans les soins de la santé, pour les soins de longue durée si l'économie ne continue pas de grandir, M. le Président. Et c'est la raison précisément pour ces petites entreprises que nous avons consacré tout cet argent et ces ressources dans les dépistages. Nous avons dit que l'on voulait obtenir 52 000, en arriver à 50 000. Et aussi pour toutes les ressources du gouvernement pour nous assurer que nous soyons exactement pour les gens dont vous parlez et aussi pour les enfants dans le système scolaire, M. le Président. Complémentaire. M. le Président, donc, Premier ministre, ce matin, mardi matin, lorsque j'ai vérifié le livre pour les rendez-vous de l'État de l'Ouest et St. Joe's Mountain et Tinchest Arena, c'était vendredi. Alors, c'est dans trois jours pour les premiers rendez-vous et c'est simplement pour le test. Il n'est pas clair que quiconque puisse attendre les résultats de cela. Les petites entreprises travaillent des rachetiers pour suivre tous les protocoles et ils ont fait leur propre suite de leur retraçage de camp. Aussi, mais on refuse le soutien financier. Maintenant, ils ne vont pas offrir les tests à porte dont les entreprises ont besoin pour demeurer ouverte. Est-ce que le premier ministre comprend-il pas que ceci, donc il faut se fier à des tests, à un programme de tests qui soit efficace et à temps et ponctuel pour garder les entreprises ouvertes. Merci, M. le Président. C'est le renier du sort comme je répondais à la question suivante. J'ai reçu un texte d'un comité très fier de partager ça à l'opposition, donc je suis allé plus tard et j'ai rendez-vous dans un délai de deux heures pour le test. Le service à la clientèle a été impeccable, pas de problème au téléphone. Merci pour tout le travail que vous avez fait, M. le Président. Alors, bon, ça c'est très bien. Oui, donc il faut obtenir ce niveau de service dans toute la province, M. le Président. C'est la raison pour laquelle on met tant de financement pour nous assurer que nous ayons des outils de test qui soient à un niveau pour et qui demeurent plus élevé dans tout le pays, M. le Président. Mais nous comprenons donc que c'est la raison pour laquelle le premier ministre a travaillé si fort pour obtenir ces tests rapides. M. le Président, nous demandons le moins que le gouvernement fédéral sait bien qu'ils aient fait des achats de tests rapides, mais le temps est venu de faire approuver ces tests de façon à ce que puissions aller de l'avant pour nous assurer que les créateurs d'emplois, petits, grands et moyens, puissent continuer de faire grandir l'économie. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au premier ministre. Le premier ministre a parlé qu'il avait développé une bonne relation avec Christian Freeland et le premier ministre Justin Trudeau. Il a appelé les députés comme étant extraordinaires et quatre jours plus tard, on a appris que les frontières demeuraient fermées. Est-ce que le premier ministre soutient le premier ministre du Canada et est-ce qu'il veut approuver les voyages avec les étudiants internationaux, députés des collèges et des universités? Merci, M. le Président. Merci pour cette opportunité. Nous prenons la situation par rapport aux étudiants internationaux très au sérieux. Nous travaillons avec les institutions pour nous assurer de la sécurité de tous les membres, tous les travailleurs sur les campus de la province. Nous travaillons de près et ce, depuis plusieurs mois. Nous avons eu des consultations également. nous travaillons avec un programme pilote. Cela nous permet de réintroduire les étudiants de façon sécuritaire sur le campus. Et ainsi, nous avons pu construire un meilleur programme. Nous continuons de travailler de près avec les institutions. Nous avons des conversations avec eux au quotidien. Nous sommes prêts à soutenir la province du mieux que nous pouvons. Question supplémentaire? Merci, M. le Président. C'est une bonne chose de voir que le Premier ministre s'entend bien avec les autres politiciens. Il semblerait qu'il y ait un conflit. Alors que les restrictions de voyage sont allégées, on a dit qu'il y aurait des restrictions pour les rassemblements de l'Ontario. Le Premier ministre a dit que ce serait restreint aux gens qui vivent seulement au sein d'un foyer, même pour l'action de grâce. Est-ce que le Premier ministre peut dire quelle est son opinion avec le Premier ministre canadien alors que beaucoup de gens ne peuvent pas visiter leur famille immédiate? Le Président Housley. Leader parlementaire du gouvernement. Merci, M. le Président. Écoutez, je suis très claire avec cela. Nous avons dit qu'il n'est pas temps de faire de la partisannerie. Nous faisons face à une crise économique et sanitaire. Donc, nous continuons de travailler avec le gouvernement fédéral? Allons-nous continuer de travailler avec la Colombie-Britannique, même s'ils ont eu un gouvernement NPD? Oui. Nous allons faire tout ce que nous pouvons et travailler avec les membres, tous les députés de cette Chambre. Nous allons continuer de le faire car c'est dans le meilleur intérêt de tous, dans le meilleur intérêt de tous les Ontariens, M. le Président. Car quand nous combattons la COVID, nous le faisons ensemble. Et c'est ainsi que le Canada demeure fort et unique. Question supplémentaire? Le député de Sainte-Catherine. Merci, M. le Président. J'ai un committant qui a essayé d'obtenir un test pour pouvoir voir sa grand-mère qui était mourante. Elle a appelé la pharmacie de Sainte-Catherine qui offrait des tests, mais elle n'a pas pu obtenir un test avant le 23 octobre. Donc, elle a appelé le test de Niagara vendredi et on lui a dit qu'on retournerait son message 48 heures plus tard. Hier, elle a encore rappelé. Pourtant, d'une certaine façon, pendant la fin de semaine, le temps pour obtenir un retour d'appel avait doublé. Oui, doublé. Le centre de Niagara retourne les appels maintenant entre trois à quatre jours. Trois à quatre jours pour seulement obtenir un retour d'appel. cela ne garantit pas un rendez-vous. C'est inacceptable. C'est inacceptable pour les résidents de Niagara qui doivent attendre de trois à quatre jours pour avoir un test. M. le Premier ministre, pouvez-vous nous dire comment est-ce que le gouvernement peut dire que le plan continue de fonctionner alors qu'une personne à Niagara doit attendre quatre jours pour avoir un retour d'appel pour un test aussi important? Leader parlementaire du gouvernement. Merci, M. le Président. Comme nous l'avons dit dès le début, nous sommes fiers de ce que nous avons pu mettre en place. Nous sommes chefs de file en Amérique du Nord. Bien sûr, il y a plus de travail à faire, M. le Président. C'est pour cela que la Chambre doit continuer de fonctionner. C'est pourquoi nous travaillons ensemble. à travers la province, M. le Président. Mais qu'on ne se méprenne pas. Nous avons énormément de ressources en place. Nous allons continuer de faire cela et nous allons travailler avec les travailleurs essentiels qui travaillent jour et nuit pour s'assurer que les gens de la province demeurent sécuritaires. Pour les gens de Niagara, je leur dirais que le gouvernement comprend ce que vous vivez et c'est pourquoi nous allons faire tout ce que nous pouvons pour garder les Ontarios en sécurité. Et cela termine la période des questions. Nous allons recommencer à 15 h. d'avoir regardé cette vidéo !